Le livre du biographe Emmanuel Bonini, intitulé Le véritable Yves Montand, raconte l'histoire d'amour, on vous le rappelle, entre le chanteur Redaquer, ne riez pas, et Yves Montand. L'ouvrage a rendu furieux Benjamin Castaldi, lui-même auteur de trois livres de révélations sur ses grands-parents, Yves Montand et Simone Signoret. Bonjour Benjamin. Non mais attendez, vous avez mis la musique de mon partenaire, ma soeur, comme j'aime. Mais moi là, attendez, je suis vénère, alors j'aime pas. Bon ben on va l'enlever. Alors c'est vrai que vous êtes encore emporté contre l'auteur du livre Le véritable Yves Montand, où vous lui avez dit que son ouvrage était à vomir. Ben oui, et d'ailleurs j'ai tout vomi sur mon plateau ma soeur. Mon plateau ma soeur comme j'aime, avec le cabillaud vapeur et la barquette de carottes. J'ai tout vomi. Alors après forcément j'avais faim, et quand je suis énervé, en plus je bouffe comme quatre. J'étais là, j'étais énervé, j'ai repris deux fois de la tartiflette. Mais alors, qu'est-ce que vous lui reprochez au fond à ce livre sur votre grand-père ? Ben d'abord le biographe officiel qui fait des révélations sur mon grand-père Cutard et sur ma mamie Cocu, c'est moi, ben je m'accasse à le dit. Et puis son livre, à l'autre, escroc, c'est n'importe quoi. Il dit que mon grand-père Cutard, il était de la jacquette flottante. Il était de la jacquette flottante. Après, il va dire aussi qu'il s'est tapé les chevalésards à cause de son prénom, et puis qu'il était de la pédale parce qu'il jantait à bicyclette. Ça m'énerve tellement que j'ai envie de tremper ma perche à ses filles dans une frondue savoyarde. Ouh là, mais calmez-vous Benjamin. C'est tout de même pas si grave de dire que votre grand-père a eu une aventure avec un chanteur de charme. Mais si, c'est grave. Bientôt, il va écrire que ma mamie Cocu, elle était gougnotte avec Marguerite Duras. On l'arrête plus celui-là. Bon écoutez, ne vous inquiétez pas, tout ça va passer. Moi, je prépare un quatrième livre sur mon papy Cotard et ma mamie Cocu. Et si ça se trouve, c'est lui qui va révéler avant moi que Marine Le Manreau, c'est peut-être un travelot aussi, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada